Vérifier les informations en Ukraine, je dirais que c'est un sport national et on a des dizaines et des dizaines d'informations à vérifier au quotidien. Alors moi je pars du principe que l'Ukraine et la Russie, qui sont les parties prenantes de ce conflit, sont des pays de nature très différentes. La Russie est un système basé sur le mensonge et la propagande et il est impossible de prendre pour argent comptant quelque chose qui vient de Russie. Donc les informations qui viennent de Russie, on les traite en tant que telles, on les écoute. On sait que très souvent elles ne sont pas vraies, mais on les utilise pour comprendre une situation donnée dans ce pays et dans le contexte de la guerre. En Ukraine, je parlerais moins de propagande, je parlerais de communication et de relations publiques. Bien entendu, le pays en guerre ne peut pas divulguer toutes les informations et tente également d'adopter un storytelling qui est à son avantage. Mais on est moins sur une propagande de type autoritaire que sur des efforts de relations publiques. Il faut comprendre que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est un professionnel de la télévision, de la production, des relations publiques. Il sait utiliser les codes du cinéma. Et les gens qui sont actuellement au pouvoir en Ukraine ont parfois tendance à enjoliver la situation. Et nous, notre travail en tant que journaliste, c'est de filtrer cette communication pour tirer le vrai du faux. A titre personnel, moi, ma stratégie pour la vérification, c'est de me fier beaucoup également à mes intuitions. Parce que ça fait maintenant presque une décennie que je travaille dans le pays. Et lorsque je rencontre quelqu'un, je comprends un petit peu la mentalité du pays. Et je fais assez confiance à ma capacité de discerner quelqu'un qui bidonne ou qui ne bidonne pas. C'est vraiment, je crois, assez important dans les relations humaines d'utiliser ces feelings pour vérifier les informations. Maintenant, les méthodes de vérification, elles sont aussi classiques. Doubler, tripler ses sources, passer des coups de téléphone pour vérifier, se rendre compte si la situation sur le terrain est la même que ce que les officiels veulent dire. Mais c'est vrai que la question des vérifications des informations en temps de conflit est quelque chose qui prend énormément de temps.